Hello, c'est Flavie, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue au sein du board. Dans le business, on ne peut pas être expert sur tout et ce n'est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions, qu'on soit dirigeant, manager ou entrepreneur ou en voie de le devenir. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer le board, une sorte de comité de direction virtuel. Chaque semaine, j'ai une conversation avec un expert ou un dirigeant de mon réseau à ce micro pour t'inspirer, te challenger, t'aider à prendre de bonnes décisions. Le board, c'est aussi et surtout une business communauté pour continuer la conversation avec nos experts ou entre nous afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board. Je vous souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elles répondent à un vrai besoin sur le marché. C'est tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc, ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas. Vous aurez un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille une nouvelle membre, Sandra Filliodo. Bonjour Sandra. Bonjour Flavie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Alors Sandra, comment te présenter puisque tu as de multiples activités. On va en parler dans cet épisode. Donc tu es l'hôte et host et créatrice du podcast Les Équilibristes. Donc dans cet épisode, on va bien sûr parler d'équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, enfin et la vie quoi. Enfin si tant est qu'il y a une démarcation entre les deux, mais tu nous en parleras. Tu as également créé Conscious Cultures. Alors je te laisserai nous en parler parce que tu as un accent divin par rapport au mien. Je ne peux pas commencer en estropiant le nom de ton activité. Tu es également rédactrice pour Welcome to the Jungle, donc pour le Lab, qui éclaire notre réflexion tous les jours sur le futur du travail et l'évolution de nos façons de travailler. Voilà donc bref, avant de te laisser te présenter et qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter la bienvenue. C'est un épisode, une demi-heure pendant laquelle on va questionner nos façons de travailler. À la fois vous, les dirigeants et les dirigeantes en tant que manager, en tant que leader sur comment on travaille avec nos employés aujourd'hui et dans les années à venir. Donc c'est quoi le futur of work, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les tendances qu'on doit avoir dans le radar, comment on fait pour que les gens soient motivés, mobilisés pour l'entreprise, tout ça. Et puis vous, en tant que dirigeant et dirigeante, pour votre équilibre et votre écologie personnelle aussi. Comment manier tout ça, parce que je sais que vous avez des vies, comment dire, surbouquées. Et le but, c'est de ménager sa monture pour que l'entreprise soit performante. Il faut que tout le monde soit performant, des collaborateurs, aux dirigeants. Voilà Sandra, alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène déjà à la tête de ces multiples activités et qui fait de toi aujourd'hui aussi une des expertes sur le futur du travail ? Ce qui m'a menée à ça, c'est ma vie, c'est mon expérience de vie. A savoir que quand j'ai eu mon premier enfant, il y a un peu plus de 7 ans, mon retour de congé maths, j'ai été promue à un poste que je voulais, que j'ai adoré exercer avec plein de défis managériaux, intellectuels, humains, voilà. Et où très vite, c'était un poste où j'avais beaucoup de déplacements. Et puis un poste aussi très, un poste de directrice marketing, donc aussi avec beaucoup de moments où on devait accueillir des gens. Donc toutes les semaines, j'avais plusieurs dîners, des déplacements loin et longs. Et assez vite, j'ai trouvé ça difficile de vivre la vie de femme, de mère que j'avais envie de vivre et de répondre aux attentes liées à mon poste, aux attentes de représentation, de déplacement, etc. Et je me suis sentie très seule face à ces sujets-là, parce que maintenant, on en parle beaucoup, mais ça paraît fou de se dire qu'il y a 7 ans, on en parlait beaucoup moins. Et que donc, c'était des sujets où on souffrait un peu dans son coin, en se disant, mais c'est moi qui dois avoir un problème, c'est moi qui dois mal m'organiser, il doit y avoir un truc, parce que tout le monde a l'air de très bien y arriver, et moi, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai eu envie d'aller creuser ça et d'aller comprendre un peu ce qui se passait dans les coulisses chez les gens, et notamment les mers, ça a commencé comme ça, les équilibrés, j'avais envie d'entendre la vraie vie derrière, ce qui se passait derrière, sans tomber dans quelque chose de « oh mon Dieu, c'est horrible, c'est impossible, il faut choisir », j'avais pas envie d'entendre ça, et j'avais pas non plus envie d'entendre « mais c'est facile, il suffit de s'organiser, il suffit d'être… » parce que c'était hors sujet aussi. Donc j'avais envie d'entendre toutes les nuances qu'il peut y avoir dans ces sujets-là, de la culpabilité maternelle qu'on peut ressentir, l'envie, l'ambition qui ne bouge pas, qui ne change pas, et pourtant, il y a une nouvelle donnée. Donc voilà, ça a vraiment commencé autour de la parentalité. Les équilibristes reste un podcast qui interviewe des parents et des experts, donc des hommes, des femmes, des experts. Et dès le début des équilibristes, mais l'activité s'est développée après, j'ai eu cette conscience très très forte que c'était des sujets qui étaient traités à un niveau individuel, ou de couple ou de famille, mais qui étaient des sujets de système, des sujets systémiques, des sujets sociétaux, et donc des sujets d'entreprise. Et que les entreprises avaient beaucoup de mal à s'en emparer pour tout un tas de raisons, des raisons culturelles, parce qu'en France, on est en retard, entre guillemets, sur ces sujets-là par rapport à plein de pays, les pays anglo-saxons, les pays nordiques, qui se sont emparés de ces sujets-là depuis bien longtemps. Et puis, pour des tas de raisons aussi, de peur, de « on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça ». Donc voilà, des raisons qu'on développera certainement ensemble. Et voilà, donc j'ai lancé à temps plein « Crunchy Sculptures » en janvier, effectivement en anglais, parce que j'ai grandi aux États-Unis, donc ça fait vraiment partie aussi de ma culture et de qui je suis, et de là où je vais chercher mes sources d'influence aussi et des idées. Et dans cette idée d'amener de la conscience dans ce qu'on fait, de se dire « ok, c'est pas parce qu'on a toujours fonctionné de cette manière-là qu'il faut continuer » et de réinjecter de la conscience, des prises de conscience dans les façons de faire au niveau RH, au niveau flexibilité du travail, etc. Écoute, je suis ravie que tu nous parles de ces sujets. Pour rebondir sur la parentalité, c'est vrai que c'est quand même un sujet pour l'entreprise et il est un peu tabou encore en France, je te rejoins. Quand j'avais à mon micro Émilie Briand, on a parlé de coaching, spécial congé maternité, comment on fait pour l'annoncer, le vivre sans la pénalité de maternité, et le vivre aussi quand on est manager, homme ou femme, et qu'on a le congé maternité dans nos équipes, etc. Et c'est marrant, ça avait créé beaucoup de débats, les gens avaient dit « mais comment ça, c'est pas un truc à gérer, c'est un truc qu'on vit » et tout ça. Alors, ça se gère en fait dans l'entreprise, ça s'anticipe, et quand on ne le gère pas justement, ça peut être un peu compliqué. Et puis pour la petite histoire, c'est rigolo, puisque t'es à mon micro aujourd'hui, et moi, c'est le premier podcast que je réenregistre depuis ma petite mini-pause, et je suis encore en congé maternité. Du coup, j'ai un peu l'épée de Damoclès du bébé qui peut se mettre à pleurer à tout moment. Je rigole à ta place. Moi, j'ai mon compagnon qui est là, qui s'en occupe. Équilibre. Oui, c'est ça. Partage. Super. Peut-être pour commencer, Sandra, quelles sont, toi, les tendances ou les évolutions principales et majeures que tu vois, et qui doivent être, d'après toi, dans le radar des dirigeants concernant nos façons de travailler, nos façons de coopérer avec nos collaborateurs, de les motiver ? Oui. Je pense que c'est beaucoup des tendances qui sont liées à la période. Tu vois, ça fait un moment que je travaille sur ces sujets, j'ai vu une accélération incroyable de la prise en compte de ces sujets, d'équilibre des temps de vie et de flexibilité du travail depuis le Covid. Donc, les grosses tendances que je vois, c'est des choses qui gravitent autour de ça. Donc, premièrement, la pérennisation du travail hybride, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait encore que tout ça était temporaire et qu'on allait revenir au monde d'avant, à nos modes de fonctionnement d'avant. Et maintenant, il y a une vraie prise de conscience qui va mener à de l'action. Mais pour l'instant, tout le monde est un petit peu sonné, un peu sans trop savoir quoi faire, de cette idée que, en fait, l'avenir, ça sera ça. Ça sera une partie des équipes sur site, une partie des équipes à la maison. Donc, comment on réinvente le travail ensemble ? Comment on s'assure que les gens continuent de collaborer ? Comment on recrée ? Alors, il y a un gros sujet d'angoisse, c'est comment est-ce qu'on recrée l'innovation ? Comment est-ce qu'on favorise des moments pour que les gens puissent échanger, brainstormer, avec ce mythe de la machine à café qui seraient le lieu de toutes les inventions et de tous les échanges ? Ce qui n'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a toujours eu tendance à fonctionner. Et donc, ça demande beaucoup, beaucoup de tests. Donc, je pense que c'est un peu ça le gros sujet du moment, c'est d'accepter cette période qui nous invite et qui nous oblige, avec douceur et fermeté, à être dans un mode test and learn, à être dans un mode, OK, on ne sait pas comment faire. Donc, on invente, on teste des choses, on voit si ça marche, si ça marche super, si ça ne marche pas, on ajuste, on amende. Donc, ça, c'est un gros sujet, je pense, sur lequel il y a besoin d'accompagnement aussi parce que ce n'est pas du tout évident comme façon de faire. Et justement, sur le management hybride, je te coupe, mais moi, je pense que c'est un gros sujet parce que c'est très difficile, qu'on soit collaborateur ou manager. Tu as des tips ou peut-être tu as vu des expérimentations en cours qui peuvent donner des idées aux dirigeants qui nous écoutent ? Sur le management hybride ? Écoute, moi, il y a une chose dont je suis convaincue, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a des best practices, il y a des choses qui sont tentées, qui fonctionnent bien. Je pense que vraiment le gros enjeu là-dedans, c'est de revenir à l'équipe et d'intégrer les gens parce que souvent, on se rend compte que les gens, ils ont les réponses. Les collaborateurs, ils ont les réponses, ils savent. Et pour peu qu'on leur donne la parole et de la place et qu'on les écoute, il y a bien souvent des choses qui peuvent se mettre en place comme ça. Les gens, ils savent souvent quoi faire. Donc, je pense que des petites choses toutes simples à faire, c'est se réunir pour challenger un peu. Par exemple, je dis n'importe quoi, la réunion du lundi matin, qu'on a toujours fait le lundi matin, qui a toujours duré une heure et qu'on a toujours fait de telle manière, c'est quoi son objectif à cette réunion-là ? Qu'est-ce qu'on cherche à y faire ? Et est-ce que c'est ça la bonne façon ? Est-ce qu'elle ne peut pas durer un quart d'heure, cette réunion ? Est-ce que tout le monde a besoin de prendre la parole ? Est-ce que tout le monde a besoin d'être là ? Enfin, c'est aller vraiment, toujours dans cette idée de conscience dont je parlais tout à l'heure, mais d'aller réinterroger les choses avec beaucoup de curiosité. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de lourd et complexe. Ça peut être très fluide et agile avec de la curiosité sincère et de se dire, on cherche à atteindre tel objectif. Est-ce que la façon dont on a toujours fait, c'est la meilleure façon de le faire ? Ça peut être des choses toutes simples comme ça. Oui, parce que peut-être qu'on trouve ça difficile de se projeter en mode hybride parce qu'on veut créer les mêmes espaces en hybride et qu'on ne voit pas comment c'est possible. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être bien de trouver différentes façons de fonctionner avec son équipe. Et autre chose, c'est être vraiment... Je pense que la période nous invite vraiment à ça. Et je viens d'écrire un billet là-dessus pour voir Comme to the Jungle, mais nous invite vraiment à l'empathie et au fait d'aller poser des questions aux gens. Des questions qu'on n'ose peut-être pas poser ou dont on a l'impression de déjà connaître les réponses, mais qu'on n'a pas ouvertement posées. Par exemple, tiens, la dernière réunion, toi, t'étais chez toi. Nous, on était tous en équipe au bureau. Ça t'a fait quoi ? Comment tu t'es sentie ? Est-ce que tu t'es sentie intégrée ? Est-ce que c'était bizarre d'arriver ? Alors, tu nous as entendu rire, tu ne savais pas pourquoi. C'était quoi ton expérience ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes faire partie du truc ? Et donc, c'est être vraiment dans aller interroger des choses et ne pas croire qu'on sait. Et donc, aller poser des questions aux autres. Se rappeler soi aussi, se dire, tiens, je me souviens, telle réunion, c'était en miroir. Moi, j'étais à la maison et tout le monde était là-bas. J'ai ressenti ça, ça, ça. Et bien, le mettre sur le tapis à la prochaine réunion et puis en faire un sujet de discussion et dire, voilà, je me suis sentie comme ça. Comment vous pensez qu'on peut résoudre ça pour moi et pour les autres, quoi ? Bon, pas facile de se remettre en question. En même temps, je sais que si vous écoutez le board et vous êtes comme nous, vous êtes toujours en train de vous remettre en question. Vous cherchez des pistes de réflexion pour challenger un peu votre management. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu vois d'autres tendances à prendre dans notre radar ? Oui. Alors, c'est les sujets sur lesquels je travaille. Mais c'est vraiment ce floutage entre le pro et le perso qui nécessite beaucoup plus de nuances qu'on ne donne au sujet en temps normal. À savoir qu'on a tous... Enfin, je pense que c'est assez unanime ce vécu-là d'avoir souffert du floutage justement dans les espaces entre les délimitations pro-perso, dans le temps aussi de ne plus avoir de sas de décompression quand on rentre du bureau. Tu es à ta table de salle à manger, tu te retournes, tu es dans la cuisine et ça y est, il faut que tu aies changé de mindset. Tu n'es plus en train de travailler, tu es en train de t'occuper du dîner. C'est compliqué. Et puis, tu es toujours sur tes mails parce qu'on a ce floutage-là qui n'est pas du tout simple et qui demande encore une fois d'être très proactif dans les limites et les barrières qu'on met, etc. et en même temps, la nécessaire prise en compte du perso dans le pro puisque, en fait, là, les confinements ont fait complètement sauter ce mythe du travailleur idéal, à savoir de quelqu'un qui n'a pas de vie, en fait, qui est dédié à son entreprise et qui sort de l'entreprise et il y a un vide, un vortex spatio-temporel, il ne se passe plus rien. En fait, il y avait des enfants dans les arrières-crans. Oui, c'était l'éruption de la vie au sens propre, un peu comme les vidéos-bombes où ils passaient derrière, on voyait les appartements des gens. Et ça ne veut pas dire... Et ça, c'est toujours des sujets où c'est intéressant parce que j'écris souvent sur ces sujets tout ce qui gravite autour de ça pour Welcome to the Jungle et j'ai souvent des commentaires sur LinkedIn de gens qui disent « Oui, mais il faut des barrières, il faut... » Et je ne remets pas du tout ça en question. En revanche, ce que je dis, c'est que l'entreprise aujourd'hui ne peut plus faire comme si les gens n'avaient pas de vie perso. Ça ne marche plus, en fait. On s'en rend compte à tous les niveaux, au niveau du travail, de la féminisation, au niveau... Là, c'est un gros sujet que je vais aborder dans mes prochains podcasts, mais le sujet des aidants, c'est 20 % des salariés. C'est énorme. C'est fou. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de sujet. Et donc, c'est cette nécessaire prise en compte d'éléments persos tout en respectant l'intime. Ça ne veut pas dire qu'on déballe toute sa vie au travail parce qu'évidemment, qu'on a le droit à sa vie privée, mais c'est de donner les éléments qui permettront de créer des conditions de travail qui respectent l'individu dans sa globalité. Je pense que ce temps de l'individu morcelé avec sa vie pro et sa vie perso, ce temps-là, il est terminé. On va en parler tout à l'heure et puis tu nous donneras des pistes là-dessus. Mais avant, je voulais te challenger et puis peut-être que tu puisses nous donner des idées parce que le gros truc à l'heure du jour en ce moment, c'est comment on fait pour redonner envie aux gens de revenir au bureau. Alors, plusieurs questions pour toi. est-ce qu'il faut revenir au bureau ? Comment on fait pour recréer ce collectif ? Est-ce que tu as des pistes là-dessus ? Je sais que toi, tu accompagnes les entreprises aussi sur ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un sujet complexe, le retour au bureau parce que est-ce qu'il faut ? Je ne sais pas. il faut, je m'enfuis en général quand j'entends il faut. C'est toujours intéressant de se dire pourquoi. Les chères questions de nos enfants qui disent pourquoi, pourquoi, pourquoi tout le temps, ils ont raison en fait. pourquoi, pourquoi faire en fait. Qu'est-ce qu'on cherche à faire au bureau individuellement et en tant qu'équipe ? Qu'est-ce qu'on fait bien mieux à la maison ? Parce qu'on s'est rendu compte que oui, il y a plein de choses qu'on fait bien mieux à la maison. Et après, pour donner envie aux gens de revenir au bureau, tu sais, moi je suis une marketeuse et en marketing, on parle de stratégie push et de stratégie pull. Les stratégies push, c'est quand vraiment on pousse et on pousse les gens vers un tunnel de vente ou vers, voilà. Et la stratégie pull, c'est une stratégie qui, parce que la proposition de valeur est tellement intéressante, les gens sont attirés comme par un aimant. Et donc l'idée, c'est d'appliquer un peu ça à la stratégie RH et de se dire qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de revenir au bureau ? Quand on regarde un peu les enquêtes qui sont faites en interne, souvent la première raison qui fait que les gens ont envie de revenir, c'est qu'ils ont envie de revoir leurs collègues. le collectif, c'est un motif, un élément de motivation extraordinairement important. Donc c'est de vraiment valoriser ça et de se dire quand on est ensemble au bureau, qu'est-ce qu'on cherche à vivre ensemble, qu'est-ce qu'on cherche à créer ensemble ? Comment est-ce qu'on peut rendre ça le plus pertinent et le plus efficace, même si je ne suis pas fan de ce mot, mais en tout cas le plus performant possible ? Et puis, comment est-ce qu'on peut aussi être à l'écoute des freins qui font que les gens n'ont pas envie de revenir ? Parce que les freins, ce n'est pas des caprices de la part des salariés, c'est des choses réelles qu'ils ont vécues. Moi, je suis bordelaise, donc je n'ai pas la joie de connaître les trajets en métro le matin, mais apparemment, c'est vraiment un truc... Les temps de trajet dans les grandes métropoles, enfin Bordeaux, on a quand même les bouchons sur Arcade, mais en tout cas, les temps de trajet à Paris ou ailleurs sont un vrai c'est quelqu'un l'autre jour qui m'en parlait qui me disait je ne sais plus quel terme à l'employé mais un nuisible, un mot très fort comme ça pour dire c'est quelque chose qui pourrit la vie. Donc, il y a ça, il y a la peur de perdre en flexibilité parce que les gens se sont rendus compte qu'en étant à la maison, ils pouvaient aller faire leur jogging entre milliers d'eux ou... Mais c'est tout bête, mais ça paraît tellement anodin, mais vous lancer une machine en pleine journée et ne pas avoir ça à faire le soir, ça ne change en rien leur efficacité au travail. Je pense qu'on a tous pensé à ça quand tu as parlé de multitasking ou de combinatoire possible entre le boulot et le perso. L'étendage de machines pendant la vidéo, c'est quand même pas mal. Ben oui, et puis en fait, ça change. Mais même, ça se trouve, ça augmente même, ça se trouve, notre concentration parce qu'il y a des choses comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, d'être en train de faire des choses avec ses mains, il y a des études qui montrent qu'on retient bien ce qui se passe. Ce n'est pas pour rien que les podcasts sont hyper efficaces. Et alors, tu disais justement, il y a finalement cet individu morcelé entre le boulot et la vie pro et la vie perso. Tu disais dans tes articles, notamment ton avant-dernier billet sur Welcome to the Jungle, il n'y a pas la vie pro, il n'y a pas la vie perso, il y a la vie, point. La vie tout court. Alors, parle-nous de cet équilibre. Quels sont tes conseils pratiques pour avoir un meilleur équilibre ? Parce que je pense à tous les dirigeants, entrepreneurs qui nous écoutent, c'est vraiment pas simple pour eux la question de l'équilibre parce qu'ils ont la passion, la responsabilité. Ils ont beaucoup de choses qui leur pèsent aussi sur les épaules. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour avoir cet équilibre ? Alors, ce que je vais dire, ça s'applique à tout le monde, mais j'ai envie de dire que les personnes qui sont dans une situation de leadership, de management, de direction d'équipe ou des rôles stratégiques comme ça dans l'entreprise, l'année a été partie, enfin les années là depuis Covid ont été particulièrement difficiles. particulièrement isolantes et ont vraiment rajouté une couche de complexité à leur métier, à leur fonction et qu'avec ça vient la belle responsabilité de se dire que c'est leur comportement et leur façon de faire qui sont plus importantes que les règles écrites dans l'entreprise. C'est-à-dire que, quand on est dirigeant, quand on est leader d'équipe, on est scruté, on est observé. il y a plein de parallèles à faire avec la parentalité, mais c'est plus la façon dont on va se comporter qui va autoriser ou non certains comportements dans l'équipe que les règles qu'on va afficher sur les murs ou dans la policier RH qu'on voit en arrivant. Et donc, j'ai envie de dire, c'est une belle responsabilité parce que ça veut dire que la façon dont on prend soin de son équilibre de vie à soi finalement va déteindre et autoriser des choses ou pas dans l'équipe derrière. Donc, je pense qu'on a encore plus intérêt à faire attention, à avoir les idées claires sur ce qui est important pour soi. Ça, c'est vrai pour tout le monde, mais encore plus quand on est leader parce qu'en plus, on se fait souvent passer en dernier, on est très attentif au bien-être de son équipe, à ce que les autres soient bien autour de soi. Mais on a vraiment intérêt à avoir les idées claires sur ce qui est important pour soi. Ça, c'est pas un truc... Ça paraît tellement évident de le dire comme ça. Bah oui, forcément, mais en fait, on ne prend jamais le temps de se poser ces questions-là. Non, c'est pas... Et puis, c'est loin d'être évident puisqu'on dit souvent qu'il faut lead by example. Donc, on se dit que l'exemplarité, c'est peut-être justement le caractère infaillible, toujours disponible, etc. Or, ce que tu es en train de dire, c'est que mener par l'exemple, c'est l'inverse. C'est d'abord prendre du temps pour soi-même se reposer, faire du sport, peut-être se mettre en mode avion, l'expliquer à ses équipes pour qu'ils se sentent autorisés eux-mêmes et que ça les évite d'aller droit au burn-out, quoi. Exactement. Exactement. Et tu vois, pour rejoindre ta question du départ sur les nouvelles tendances, moi, je suis vraiment... Enfin, je suis hyper étonnée de voir l'émergence de tout un tas de sujets dont on ne parlait absolument pas il y a cinq ans. L'intelligence émotionnelle, l'arrivée de l'émotion dans l'entreprise, tu vois, l'intelligence émotionnelle, les questions de vulnérabilité et tout. Mais c'est génial qu'on parle de ça. C'est génial qu'on parle de ça parce qu'on est en train de se dire « Ah ben oui, tiens, en fait, les leaders, ce n'est pas des robots, quoi. Ce n'est pas des machines. Ce n'est pas des gens qui... Des machines à décider, des machines à trancher, etc. » Enfin, trancher, décider, quoi. Trancher les gens. Et donc, on est en train de se dire « Ben oui, en fait, ce sont des êtres humains. Il y a des situations qui ne sont pas simples pour eux. Et en fait, pour moi, le leader de demain, c'est... Enfin, même d'aujourd'hui, mais c'est celui qui est capable d'évoquer ça en étant très à l'aise dans ses baskets et en disant « Ben là, cette situation, elle est difficile. Je ne sais pas comment y répondre. Et on va y réfléchir ensemble ou la réponse va émerger. Et ça n'enlève rien à son... » Au contraire, je pense que c'est des leaders qu'on aura encore plus envie de suivre. Et c'est encore plus vrai pour les générations qui arrivent sur le marché du travail et qui ne sont pas du tout dans les mêmes réflexions que celles qu'on pouvait avoir avant sur le leadership. Donc voilà, c'est avoir les idées vraiment claires pour soi. Il y a plein d'exercices. On peut se faire coacher. Enfin, moi, je trouve que le coaching, c'est vraiment un outil formidable pour ça, pour avoir les idées claires pour soi. Et puis, voir l'équilibre comme un réajustement permanent et de se dire « Ben, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce dont j'aurai besoin dans 15 jours ou dans 3 mois. Et donc, je m'autorise à amener des ajustements. Et donc, c'est aussi être dans une forme d'humilité par rapport à ses propres limites. parce qu'on n'est pas tout sachant, on n'est pas tout puissant. Et c'est aussi d'être dans une forme de transparence. J'avais eu un échange une fois avec quelqu'un qui me disait « Ben, moi, quand je pars à 17h, je ne dis pas à mes équipes si c'est pour aller chercher les enfants ou si c'est pour aller à un rendez-vous pro. » Et pour moi, c'est une erreur. Je trouve que c'est une erreur parce que si on dit aux équipes « Je vais chercher mes enfants » et que le boulot, il est fait. Et que, super, en fait, bravo, parce que ta vie, tu t'es nourrie du plaisir que tu avais à t'occuper de tes enfants. Tu vas arriver demain en étant en forme parce que tu auras passé un bon moment avec eux ou un mauvais moment, mais en tout cas, tu auras passé un moment avec tes enfants. Tu auras passé un moment avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est ça, quoi. C'est toutes ces facettes-là. Et ce n'est pas juste de faire semblant d'être très occupée. Je te pose peut-être une dernière question avant qu'on en vienne à d'autres, tes inspirations et tout ça. Justement, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a de plus en plus de littérature sur tous ces sujets. D'ailleurs, dans le board, j'ai reçu, j'ai fait un épisode spécial Émotions au travail qui était super chouette. J'ai fait un épisode spécial aussi Bye Bye Salaria sur les nouvelles attentes, les collaborateurs de la génération Z, etc. Donc, OK, moi, je vois que ça commence à perspirer. Les gens en discutent, en parlent. Et en même temps, des fois, je vois des choses hallucinantes comme, je ne sais plus la source, mais je voyais 60 % des patrons qui disaient qu'ils étaient pour un retour au full présentiel maintenant que c'est possible. Donc, je me demande, en gros, toi, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que c'est vraiment des considérations un peu cosmétiques ou est-ce que les gens s'en occupent vraiment en entreprise en ce moment ? Ça dépend des endroits, évidemment. Tu vois, il y a des gens où il y a des endroits où c'est vraiment, ben non, dès qu'on peut, on ramène tout le monde au bureau. Il y a énormément de peur, en fait, il y a énormément de peur attachée à tous ces sujets-là, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas savoir sur quoi les gens travaillent. Enfin, tu vois, pour te parler d'une expérience personnelle, à une époque, j'étais dans un comité de direction et parmi les managers que je pouvais côtoyer, sans te mentir, je pense qu'il y en avait une bonne partie qui ne savaient pas concrètement sur quoi travaillaient les gens dans leur équipe au quotidien. Ils connaissaient leur fiche de poste. Mais tu vois, quand tu es sur des métiers, enfin, il y a tout un tas de métiers où parfois on est leader d'une équipe, on n'a aucune idée du métier que font les gens dans notre équipe. On n'est pas spécialiste de leur métier. Et je me dis, mais comment tu veux, dans les temps qu'on vit, comment tu manages à distance des gens dont tu ne sais pas ce qu'ils font ? Ça ne marche pas, en fait. Et donc, la solution, c'est de les avoir sous les yeux parce que tu es sûr, avec 12 milliards de guillemets, qu'ils sont vraiment en train de travailler. Tu es sûr de rien du tout, mais tu as l'impression d'avoir une forme de vision ou de contrôle sur ce qu'ils font. Et je pense qu'on est vraiment à cet âge-là d'arrêter de regarder les moyens et qu'en l'aménant, il faut passer à un management par les résultats. Cette semaine, il y a ça qui devait être accompli, cette semaine ou ce mois-ci ou peu importe l'échelle de temps. Est-ce qu'à la fin de la semaine, ça, c'est fait ou pas ? Après, que tu aies fait une pause pour aller recevoir ton frigo chez toi ou aller courir ou je ne sais quoi, un rendez-vous médical, ça m'est complètement égal. l'important, c'est que le boulot soit fait, que les collaborations existent, que la culture de l'équipe et de l'entreprise soient préservées et le reste, on s'en fiche. Très bien, mais ça rajoute encore bien sûr une charge sur les épaules des managers qui doivent aussi apprendre à peut-être fixer de bons objectifs, à mieux les suivre ou aussi à fixer d'autres façons de suivre des objectifs. Est-ce que tu as, Sandra, un challenge ou un défi à nous lancer justement pour qu'on soit plus adaptés à ce nouveau monde professionnel qui s'ouvre à nous ? Oui, j'ai envie de dire que c'est le challenge de l'écoute, d'oser écouter, d'identifier une situation, que ce soit un projet ou une réunion dont vous sentez que ça ne fonctionne peut-être pas aussi bien que ça et de se dire ok, je m'en sors totalement, je vais mettre le sujet sur la table et je vais poser des questions. Ça paraît, pour ceux et celles et ceux qui ont l'habitude de le faire, ça paraît peut-être un peu bateau mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de le faire et juste de se dégager de la situation et de dire j'ai l'impression que ça, ça ne fonctionne pas très bien, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu le vis ? Et qu'est-ce que tu ferais ? Et d'écouter ça, d'écouter ce qui remonte. Moi, je suis toujours frappée de voir à quel point les solutions elles sont là très souvent et on s'en prie parce qu'on ne donne pas la parole. des questions puissantes et puis surtout la lutte contre le biais de confirmation. Oui, ce qui n'est pas plutôt facile. C'est clair. Je te remercie. Et alors, parmi les entreprises que soit tu accompagnes, soit que tu suis, lesquelles te semblent particulièrement modèles sur ces sujets ? Est-ce qu'il y a des entreprises ou des dirigeants que tu admires ? Je n'ai pas de noms qui me viennent comme ça. Les dirigeants que j'admire, que je peux croiser, si j'en ai une que j'admire qui est passée dans mon podcast, c'est la DRH du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Céphanie Nadeau. En fait, les gens que j'admire, ils ont en commun cette humilité dont je parlais tout à l'heure, cette conscience très très aiguë qu'ils ne sont pas tout sachants et tout puissants. Et donc, ils vont chercher les compétences et les idées et les solutions là où elles sont, à savoir chez les collaborateurs et qui n'ont pas de problème d'ego par rapport à ça, qui ont une forme d'humilité en fait. Et voilà, ça c'est des gens que j'admire et aussi les gens qui osent, qui osent tester des choses, tu sais, qui ne sont pas du tout certains de l'issue, qui ne sont pas sûrs que ça va fonctionner, mais qui se disent pas grand-chose à perdre en fait à essayer puis on verra bien puis on ajustera. Donc voilà, c'est plus, c'est des qualités comme ça. Et puis des gens aussi qui font vivre des qualités qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Par exemple, j'avais reçu dans le podcast au tout début Colline Vuillermet qui est la directrice des opérations chez Unicredit et qui est quelqu'un qui incarne la bienveillance et l'exigence. Et tu vois, c'est des qualités que je trouve très belles et dont on a, quand on dit bienveillance, on imagine un truc un peu bisounou, c'est quand on dit exigence, on imagine quelqu'un d'assez dur et elle, voilà, elle mêle les deux avec beaucoup de grâce et voilà, ça c'est des gens que j'admire. Très chouette et puis les qualités dont tu parles je pense sont particulièrement importantes par les temps qui courent avec l'adaptabilité dont on doit faire preuve et tout ça. Et puis ce que tu disais aussi avoir l'humilité d'aller chercher du conseil auprès des autres, moi la question que j'ai envie de te poser c'est qui c'est qui c'est qui est dans ton board, est-ce que tu en as un, qui tu mettrais dedans, où est-ce que tu vas faire pour prendre des conseils, de l'inspiration, Sandra ? Moi j'ai, il y a plusieurs personnes, il y a, je me fais accompagner par une coach et j'adore discuter avec elle parce que, en plus quand on est à la tête de sa jeune entreprise, qu'on est seule, c'est toujours très très chouette d'avoir quelqu'un avec qui faire un ping-pong d'idées, d'échanges, etc. donc elle, je la mettrais bien volontiers dans mon board, c'est Alexia Colson du Parchi. J'ai un, je pense aussi à un, quelqu'un qui m'avait formée au management quand j'avais pris mon premier poste et qui est quelqu'un qui a eu, qui avait l'art de la formule et des façons très très précises et justes de dire les choses et donc tu vois, des années après, ça me reste encore ce qu'il disait et puis je mettrais bien un ancien DG avec qui j'ai travaillé et dont j'appréciais aussi beaucoup la finesse et l'intelligence et le côté un peu visionnaire. Donc voilà, quelqu'un de très proche du marché, un marketeur aussi de formation, c'est une fonction que j'adore parce qu'on est justement très à l'écoute, très très proche du marché. Oui, intéressant et c'est pour ça que moi j'aime bien dans le board inviter chaque mercredi des gens très différents qu'ils soient financiers, marketeurs ou commerciaux parce que je trouve que quand tu fais l'effort de changer de fonction ou d'aller déjeuner avec des gens d'une autre fonction, tu enrichis énormément ton, enfin voilà, je ne sais pas, tu changes de scope et tout, c'est super important dans le métier. Alors, ces mentors-là ou d'autres personnes dans ton entourage, quels sont les bons conseils qu'ils t'ont donnés ? Est-ce que tu te rappelles, je ne sais pas, du conseil le plus marquant et puis peut-être aussi du pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière pro ? Oui, j'ai eu plein de bons conseils mais il y en a un qui m'est resté et auquel je repense assez régulièrement, surtout depuis que je suis à la tête de ma propre structure. D'ailleurs, j'en ai fait une newsletter cet été, mais c'était attention aux fausses urgences. C'était quelqu'un, c'était un boss, ce n'était pas vraiment un mentor parce que pour plein d'autres choses, ce n'était pas forcément que des bons conseils mais pour ça, il m'avait dit attention aux fausses urgences et j'y repense souvent parce que c'était dans une situation où je voulais vite, vite, vite terminer un truc parce que tous les ans on le rendait à telle date et il m'avait dit mais tu vois toujours ce pourquoi en fait, pourquoi il faut le rendre à telle date. Ça change quoi si on décale de 15 jours ? Ben rien. Et ben peut-être qu'on peut décaler de 15 jours, plutôt que de rendre toute l'équipe malade pour absolument arriver à cette deadline et ça, j'y repense souvent parce que quand on a envie de bien faire, on se met souvent la pression de faire les choses vite, 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 mais il y a des choses qui prennent du temps et c'est pas de problème. En soi, ce n'est pas un problème sauf s'il y a vraiment les urgences mais bien souvent, les urgences... Et pour reboucler avec ton défi sur l'écoute et ce que tu disais sur les collaborateurs, souvent on a peur quand ça concerne un client ou un collaborateur alors que je trouve que le mettre dans l'équation de cette propre décision, ça peut simplifier les choses parfois en disant écoutez, on est un peu dans le rush, qu'est-ce qu'on peut envisager ensemble pour... Et des fois, ça va tout de suite mieux. T'as raison. Bon ben super. Et alors, tes podcasts qu'on adore, qu'on suit, les équilibristes, tes articles dans Welcome to the Jungle, là je cite déjà deux sources d'inspiration très connues et très adorées dans les auditeurs et auditrices du board. Est-ce que t'as d'autres sources d'inspiration ? Comment tu fais pour rester à la page ? Raconte-nous un peu ce que tu lis, ce que t'écoutes, inspire-nous là-dessus. Ouais, écoute, je suis assez frénétique dans mes lectures et dans mes écoutes de podcasts. tu connais le test, le StrengthsFinder, tu connais, tu sais, le Clifton. C'est un test qui te permet d'identifier tes forces. Et moi, une de mes grosses forces qui est aussi un poids par moment, c'est que j'adore apprendre. c'est chouette. C'est un gros, gros moteur. Donc, je suis tout le temps en train de lire et d'écouter des choses et de me renseigner sur ces sujets qui me passionnent. Donc, c'est chouette. Je suis abonnée à plein de newsletters. Beaucoup, beaucoup de newsletters. Des étendues de newsletters que tu aimerais nous recommander. Ouais, écoute, je lis beaucoup celles des gros cabinets de conseils, tu vois, les McKinsey et compagnie. J'aime beaucoup celles de... Je suis abonnée au Harvard Business Review qui apporte aussi des angles hyper intéressants sur plein de sujets et qui me fait découvrir aussi des chercheurs et des penseurs qui font bouger les choses et qui vont étudier des choses sous des angles nouveaux. Et puis, je trouve que c'est chouette aussi d'aller regarder dans des industries un peu différentes ou dans des... Parce que j'aime bien aussi faire des ponts entre des façons de faire dans des industries différentes. Je suis abonnée aussi à beaucoup de newsletters autour de la maternité en particulier mais de pays anglo-saxons qui organisent des tas de sommets, des trucs comme ça hyper intéressants. Donc ça, c'est riche pour moi. Je me forme aussi beaucoup. Je fais des formations. Donc l'année dernière, j'avais fait une formation en design thinking à l'INSEAD parce que les méthodos de design thinking, je les intègre dans mes accompagnements parce que c'est exactement dans ce qu'on a évoqué, cette idée d'aller interroger les choses, ces postures d'empathie, le fait de tester des choses assez rapidement, de ne pas se perdre dans les réflexions sans cesse mais d'aller tout de suite tester. Et puis en podcast, j'aime beaucoup ceux du Harvard Business Review parce que justement, ils les prennent sous plusieurs angles. Il y a notamment celui sur les femmes au travail qui est très chouette. J'adore les podcasts de... J'en écoute beaucoup en anglais, donc pardon, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme mais il y a celui de Guy Raz qui s'appelle How I Built This, c'est des histoires d'entrepreneurs, c'est fabuleux, c'est hyper bien fait, enfin on est scotché. Seth Godin qui est un de mes grands... Grand, grand... Amen. Amen. Bon, ça va, on a la même religion. Et puis... D'ailleurs, juste pour partager un feedback, c'est que moi, je ne suis pas vraiment 100% spécialisée en marketing et je trouve que ce que j'adore dans Seth Godin, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, n'importe qui peut l'écouter sans être marketeur et vraiment être convaincu ou trouver des inspirations pour son propre business. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est un penseur du monde en général, le monde de l'entreprise, la stratégie, c'est... Ouais, non, tu as raison. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Eh bien, ça nous fait pas mal de choses à écouter pendant notre prochaine machine pour solution en télétravail. En fait, il ne faut faire que des machines tout le temps et puis beaucoup de ménages. Ou pendant votre prochain commuting quand vous êtes dans le métro. Exactement. Ou en trottinette ou ce que vous voulez, ouais. Ouais, ouais. Non, mais super top. Et si... Je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop réducteur vu toutes tes activités et ton fil de pensée assez open, mais si tu devais trouver un mantra un peu pour te qualifier dans tes activités pro, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, je vais citer notre idole là toutes les deux, Seth Godin. Il y en avait deux. J'aime beaucoup ce qu'il dit sur la peur parce que quand on est entrepreneur, la peur, ça devient un peu quelque chose qui est présent et dont il faut apprendre à gérer. Donc, c'était « You have to learn to dance with the fear ». Donc, danser avec la peur, je trouve ça très joli. Et ce qu'il dit aussi, c'est « The best shortcut is the long way forward ». Le raccourci, le meilleur raccourci, c'est de juste prendre le chemin qui est long, quoi. Et en fait, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans plein de choses, dans ce qu'on construit dans sa carrière. Mais tu vois, on a vraiment une culture qui glorifie les success stories, qui glorifie tous les grands leviers de fond, les trucs spectaculaires du jour au lendemain. Mais la réalité, c'est que 95% des projets, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est du travail sur le long terme, du travail profond, de la création de relations, la création de confiance. La confiance, c'est énorme. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Et donc, moi, c'est des choses qui m'aident aussi parce que tu le sais comme moi, mais quand tu crées du contenu, tu as des moments où tu es très emballé par voilà. Et puis, tu as des moments où tu es un peu découragé aussi parce que ça ne va pas aussi vite que tu voudrais parce que voilà. Et en fait, de se rappeler ça, de se dire que tout se construit, c'est étape par étape par étape, ça fait du bien. Eh bien, génial. Et puis quand même, parce que nous sommes des êtres sensibles et qu'on a envie d'être sûrs que vous êtes avec nous derrière ces transformations managériales et du monde professionnel, passez-nous faire des petits coucous sur LinkedIn, sur Apple Podcast, où vous voulez, laissez un petit mot peut-être sur un article que tu écris, Sandra, sur Welcome to the Jungle. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai créé le board aussi pour qu'on puisse échanger entre les invités, entre eux, les invités, les auditeurs. Donc, nous, on est très accessibles. donc si à la fin de l'écoute de cet épisode ou d'un autre, vous dites, tiens, Sandra, j'ai une question pour toi, etc., écrivez-nous, ça nous fera très plaisir. Est-ce que tu as un dernier message pour les dirigeants et les dirigeantes qui nous écoutent, Sandra ? Oui, quelque chose qui fait écho avec ce que j'ai pu vivre moi quand j'étais à la tête d'une équipe un peu répartie partout et tout. Je me souviens de manière très forte et je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui, mais de ce sentiment d'isolement qu'on peut avoir parfois parce que c'est des positions souvent solitaires où on n'a pas le temps, on est très très pris. On n'ose pas partager ces difficultés parce qu'on a l'impression d'être le seul à les vivre ou que tout le monde s'en sort bien et tout. Et en fait, c'est vraiment cette idée de sortir de l'isolement, de se trouver un groupe de pairs, de se faire coacher, d'oser s'ouvrir à un collègue sur ce... Et toi, comment tu gères le retour de ton équipe ? Comment ça se passe ? Moi, il y a Bidule qui était en télétravail, c'est compliqué pour telle raison, qu'est-ce que tu ferais ? Enfin, vraiment, sortir de l'isolement et de cette impression qu'on a parfois d'être seul, quoi. De rompre ça de manière proactive parce qu'on a tellement à gagner à échanger et à partager. T'as trop raison. Je repense à plein de situations en comité de direction, tu sais, où je vais dire un an, je passe parce que personne veut vraiment montrer sa vulnérabilité. Ça fait partie du biais de groupe aussi, malheureusement, qui n'est pas toujours positif. Mais donc, je souscris les groupes de pairs. Donc, voilà, si vous ne voulez pas être jugé par votre propre codire, venez nous en parler ici. C'est ça. Ça nous fera plaisir. Promis, on ne balance rien. Non, et puis, on est les premières, je veux dire, invitées ou moi-même à reconnaître nos vulnérabilités. Et puis, si on se parle aussi, c'est pour s'enrichir, pour apprendre et pour être, je ne sais pas qui disait, 1% moins bête chaque jour. Mais voilà, on se le souhaite en tout cas. Sandra, un grand merci d'être passée à mon micro. C'est hyper sympa. Et puis, on te suit. On poursuit aussi l'aventure avec les équilibristes pour t'entendre de l'autre côté du micro. Merci, Sandra. Merci beaucoup, Flavie. C'est un plaisir. Merci. Et à la prochaine dans les prochains épisodes du Board. Bye bye. Waouh. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour ? Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business ? Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour ? Viens vite nous raconter tout ça. J'ai hâte de te lire et de faire plus amples connaissances. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande d'un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Ou, je suis devenue un PDG épanoui grâce au Board. Allez, merci à toi, cher monde du Board et à très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada